... Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je suis ravi de retrouver une tribune sympathique comme la vôtre, surtout dans un lieu comme celui-ci, un saint lieu, une chapelle, et à quelques pas d'une prison réputée qui conviendrait peut-être davantage au sujet grave que je vais traiter ce soir. Donc le polar ou les polars ou des polars francophones luxembourgeois. Et pour aller en médias res, voici le programme que je vous propose. D'abord, un petit historique et des définitions. Qu'est-ce que c'est qu'un roman policier ? Deux, les récits à énigmes psychologiques qui ne sont pas nécessairement avec des policiers, mais l'énigme est l'essentiel. Ensuite, vous avez des romans pour jeunes gens. J'ai assisté là-dessus parce que beaucoup de collègues, instituteurs, institutrices essayent de faire reprendre la flamme de la lecture. Et vous allez voir, il y a des choses étonnantes. Et ensuite, les pièces de théâtre, il y en a quelques-unes qui sont à structure policière. Et puis, les récits policiers de type classique que l'on lisait il y a 70 ans peut-être et plus. Et puis, le dernier genre qui est le polar, de type polar, qui est quand même une révolution copernicienne dans la conception des romans. Alors, le premier sujet, donc, historique du genre policier, alors, il y a une définition célèbre. C'est d'abord une fiction. Ce n'est pas un documentaire, c'est inventé. Et cette fiction met en scène une enquête criminelle, c'est-à-dire une recherche sur un crime ou sur un délit. Et ça porte sur un ou plusieurs assassinats ou des crimes très importants ou des délits essentiels. Et la narration, le fait de raconter, est toujours régressif. C'est-à-dire, on part toujours du présent, la découverte du cadavre, et on remonte vers le passé. C'est une vision quelque peu archéologique, puisque l'archéologue trouve une première couche et il descend vers la vérité qui est dans le sous-sol. Ben, l'enquêteur fait la même chose. Alors, c'est l'histoire de ce qui est passé et on veut reconstituer la vérité. Alors, ni l'enquêteur, ni le lecteur, évidemment, ne sait au départ ce qui va arriver. Et dans les romans que nous allons voir, beaucoup d'auteurs disent, en commençant, je ne savais pas vers quoi j'allais. Donc, la structure, elle repose sur quatre fonctions, quatre rôles essentiels, le ou les victimes, l'enquêteur ou les enquêteurs, le ou les suspects, le ou les coupables. Et plusieurs personnes peuvent revêtir plusieurs rôles dans cette affaire-là. Une autre définition, par des ingrédients structurels, une infraction, c'est-à-dire un dépassement de code légal. Ça peut être un délit, c'est-à-dire un vol, une malversation, par exemple, ou alors un crime de sang, ou un enlèvement, un rapte, etc., la prostitution, voilà les grands crimes, et les violences les plus diverses. Alors, les enquêteurs, c'est très intéressant, peuvent être uniformisés, les gendarmes, il n'y en a plus chez nous, mais en France, il y en a encore, les policiers, vous avez les détectives privés qui sont des gens sans uniforme, non reconnaissables, vous avez les juges, les magistrats, les procureurs, vous avez la presse qui enquête, et ces gens-là peuvent se tirer dans les pattes. C'est ce qu'en France, on appelle la guerre des polices. dans l'affaire du bombeléheur, chez nous, poseur de bombes, c'est exactement ça, la guerre des polices, gendarmerie, police, chez nous, mais ça peut prendre des formes très diverses. Alors, il y a aussi, parfois, des enfants qui enquêtent, voire des chiens, puisque dans un des romans, un chien joue un rôle déterminant. La découverte progressive du coupable, progressive, évidemment, c'est une course contre la montre. Le lecteur veut toujours trouver avant la fin, mais ne trouve jamais avant la dernière phrase. C'est le principe. La découverte progressive, et ensuite, différents types de récits et de polars sur lesquels je vais revenir. Donc, en fait, le genre est inventé au XIXe siècle, quand les paysans quittent les campagnes pour aller dans les villes où il y a les usines, dans concentration des hommes, pas de famille, les hommes qui rivalisent, qui vivent dans la misère, dans la contrainte. Nouvelles formes de criminalité, nouvelles formes de littérature, Balzac, notamment. Plus tard, Zola, Victor Hugo, en parleront. Alors, différentes crises sociales vont aggraver la chose. Les deux guerres mondiales, le chômage, la crise de 1930, les bouleversements sociaux d'après-guerre. Alors, le polar, qu'est-ce que c'est ? C'est un terme qu'on emploie souvent. C'est un terme un peu péjoratif. Terminez-en la suffixe en AR, c'est péjoratif. Et le polar, c'est une invention qui remonte à 40-50 ans, peut-être. Donc, c'est beaucoup plus violent. Là où il y avait autrefois des crimes passionnels, il y a maintenant des crimes organisés, des bandes. C'est la vente des stupéfiants, la vente humaine, le travail humain, la prostitution, l'importation d'ouvriers clandestins, l'adop, la drogue sous toutes ses formes, l'immobilier aussi. Et cela dans des milieux très chics. Et d'un autre côté, vous avez la police qui est à la hauteur, c'est-à-dire qui se dégrade. L'histoire du commissaire Maigret qui passe la serpillère et le crime est effacé, ça n'existe plus. Les policiers aujourd'hui sont aussi dopés, aussi divorcés, aussi paumés, aussi esselés que la plupart des personnages dans les romans. Voilà. Donc, je reprends. C'est la première série, les romans psychologiques. C'est un médecin luxembourgeois né en 1943. Il a commencé à écrire en français deux romans. Le voici. C'est Jean Portante, pardon, c'est le premier qui l'a fait. Projet, au pluriel, pour un naufrage prémédité. C'est l'histoire d'un couple qui se délite, c'est-à-dire l'homme est volage, la femme ne s'entend plus avec lui, et ça débute comme un roman policier avec une intrigue basée sur le suspense, la ressemblance d'éléments psychologiques et physiologiques. Et tout le monde est à la recherche de l'identité, c'est-à-dire tout le monde est à la recherche de l'autre et de le reflet que lui-même il voit dans l'autre. C'est ce que l'on trouve, par exemple, dans les nouveaux romans, notamment dans les nouveaux romans d'Alain Robes-Grillet. Donc, c'est le premier type de ce genre-là que l'on trouvera. Et voici un autre type de roman qui va dans le même sens. Ça, c'est le médecin Albert Mambourg et le titre, c'est le crime parfait. Donc là, il y a effectivement les ingrédients. Vous avez la notion de crime, de coupable, de victime, d'enquêteur et cela débouche sur des simulacres, c'est-à-dire des relations feintes inventées entre deux personnages, un médecin et une autostoppeuse. Donc, l'autostoppeuse, ça implique l'idée d'errance, de déplacement et l'auteur raconte cela à travers une conscience individuelle. C'est ce que l'on appelle le flux des consciences et cela donne des phénomènes psychiques que, jusqu'ici, on n'avait pas montré dans les belles lettres. Et en tout cas, c'est essentiel. Ce roman-là, qui est un peu policier, refuse de raconter l'histoire chronologiquement, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus vraiment de personnages, il n'y a plus vraiment d'intrigues. Mais les éléments sont bien là. Alors, troisième auteur, Anne Schmitt, qui a publié un recueil de nouvelles, « Le destin d'un philatéliste » suivi de « Nectar de Madagascar » paru en 1997. Et la deuxième nouvelle est intéressante parce qu'elle est écrite à la troisième personne et elle débute, là aussi, comme un roman policier avec un cadavre en décomposition qui est décrit, qui est évoqué. Et l'auteur découvre des notes de la main de cette morte-là. Donc, en quelque sorte, la morte va parler à travers les notes qu'elle a laissées. Elle a été empoisonnée par un photographe – j'espère que le nôtre est plus civilisé – mais en tout cas, ça donne ici un roman dans lequel la référence de la réalité est perturbée par des éléments oniriques qu'on croirait emprunter aux rêves. Une jeune femme à l'époque, 2000, je l'avais comme étudiante, c'est Claudine Muneau qui est devenue une écrivaine qui écrit en luxembourgeois, en allemand, en anglais, en français, quand je l'ai eue comme étudiante, elle avait déjà pondu deux romans. Ça, c'est son premier et le titre est un peu étrange, 21 romans. Alors, c'est l'histoire d'une jeune fille qui fugue, qui quitte l'Europe, qui se rend aux États-Unis et qui revient en Europe, qui est à la recherche de son identité. Et elle a deux femmes qui servent de référence. il y a une grand-mère ou une mère secondaire qui s'appelle Annie qui l'a beaucoup marquée et il y a une autre femme qu'elle va rencontrer aux États-Unis et aux États-Unis, elle va vivre de deux revenus. D'abord, elle est musicienne comme Claudine dans la vie et deux, elle dessine des bandes dessinées et le dessin est de Claudine aussi. Elle est hyper douée. Donc, c'est une enquête policière sur sa propre identité et l'identité est tiraillée entre l'Europe conventionnelle, si vous voulez, et les États-Unis, plus modernes mais extrêmement tourmentées. Il y a des scènes qui se déroulent dans un cinéma désaffecté où l'écran projette encore des images mais où le son ne fonctionne pas. Donc, tout est déglingué dans ce roman policier-là. Jean Prochard était un collègue à moi né la même année à peu près en 51 et il a publié ce livre-là « La secte de Sisyphe ». Il voulait raconter son propre accès à la sexualité. Il n'a pas pu le faire, dit-il, en luxembourgeois. C'était trop près. Donc, il est passé par la langue qui, pour lui, est étrangère, ce qui m'horripile. Il est professeur de français. Comment peut-on dire ça ? C'est une langue seconde pour moi. Pour lui, pas. Il fait un très beau roman. C'est l'histoire d'un écolier, d'un élève qui lit l'étranger en classe. Et cet étranger, il sympathise avec lui. Il trouve que c'est scandaleux que Camus lui fasse découvrir l'absurde. Il trouve encore plus scandaleux que cet étranger soit accusé, condamné pour le meurtre de l'arabe. et le jeune homme, il va s'évertuer à trouver la vraie raison de l'assassinat de l'arabe. Donc, c'est un roman policier, carrément policier. Et ce qui est touchant, je m'a dit, quand j'ai écrit ce roman en français, j'ai été libéré. Et après, j'ai écrit mes mémoires en luxembourgeois. Perle Audapic, vous l'avez peut-être lu en luxembourgeois. Mais il a fallu passer par cette étape intermédiaire. Carla Luccarelli est encore une des collègues professeurs de français. C'est la particularité. Vous pouvez écrire quelque chose en luxembourgeois sans même avoir vu une classe de lycée. En allemand, à la limite aussi. Mais en français, vous ne pouvez pas écrire, sauf à avoir un ou deux parents francophones, vous ne pourrez pas écrire et pendre un roman. Donc, le niveau intellectuel au départ est linguistique et relativement élevé. Alors, Carla raconte, elle aussi, l'histoire d'une fugue, d'une jeune femme qui fugue. Et le récit est apparemment décousu. La société est délitée. Un jeune homme voyage en Italie. Il est meurtrier par accident de sa compagne. et il se promène avec le cadavre dans le coffre de la voiture. On l'a déjà vu dans un autre roman. Donc, on ne recule plus devant les horreurs. Sauf que, chez Carla Luccarelli, on ne sait jamais est-ce la réalité, est-ce la projection, est-ce le rêve. Mais, il pourrait y avoir une enquête. La structure policière est très discrète et le récit se termine en queue de poisson. C'est-à-dire, l'énigme, finalement, n'est pas résolu. Le titre est intéressant, Carapace. Le rhinocéros, il a une carapace naturelle, la peau de 5 ou 6 centimètres. Là, tout le monde, les bourgeois, portent des carapaces et le récit, justement, consiste à enlever certaines des carapaces, comme l'archéologue enlève les couches pour trouver les réalités un peu cachées. Je passe au roman un énigme pour les jeunes lecteurs. Vous avez sans doute des petits-enfants dans votre famille qui sont réticents à lire, bon, peut-être, il y a des titres qui les intéresseront. Ça, c'est le plus sensationnel. C'est une collègue à moi qui enseignait au lycée technique agricole à Etelbruck et qui a fait l'expérience en septième de leur faire lire une version simplifiée d'une enquête du commissaire Maigret. et à partir de là, les élèves ont été demandeurs pour co-rédiger une aventure. Vous voyez le résultat, Maigret est l'affaire du mari Astrid. Donc, il débarque à Luxembourg. La première chose qu'il fait, il se paye un repas, ajoute Mocker de Bounen, puisque dans les romans, policier, la gastronomie et l'unologie jouent toujours un très grand rôle. Et il arrose ça avec un rivanère. Donc, il va aller sur la Moselle à Rémich. Chaque fois que je passe à vélo, je songe à cela, il y a un trafic sur le mari Astrid. Je ne vous dis pas lequel, peu importe, mais c'est très émouvant, sauf que ça n'était pas dans le commerce. C'est un des problèmes des livres luxembourgeois ou bien ils sont publiés par de très bons éditeurs, l'édition Fille, par exemple, mais c'est très cher et il n'y a pas beaucoup de ventes. Il y a rarement des rééditions. Les livres disparaissent souvent. Celui-là, la collègue me l'a offert, il n'était pas en vente. Voici quelque chose que vous pouvez acheter. C'est un monsieur qui s'appelle Pierre de Coq, né en Belgique, naturalisé luxembourgeois, informaticien bancaire, beaucoup d'humour, très sympa et il a écrit un roman, Les Corbeaux de Greenwood, policier. Alors, il y a tous les ingrédients d'un roman d'Agatha Christie. vous avez par exemple une Ursula Tinkleton, une institutrice un peu rabougrie, vous voyez un peu le genre qui se fait assassiner. Elle n'était pas sympa, mais enfin, elle est quand même victime. Et bien entendu, il y a des gens qui essayent de remonter le fil pour les enfants. C'est très intéressant. Il y a une Priskyla à Prescott, une adolescente, qui va donc essayer de se coller à ce crime-là. Alors, elle a des amis, Tommy, Marie et Humphrey et en réalité, c'est calqué un peu sur les histoires que vous avez peut-être lues de Enid Blyton, Le Club des Cinq. Ça fonctionne sur le même schéma et on peut en pondre à la dizaine des romans comme ça. Ça, c'est un joli titre, Meurtre aux poulaillers. Vous connaissez le terme pour les policiers, les poulets. Je l'expliquerai tout à l'heure, mais peut-être vous avez une explication. Donc ici, c'est tout simple. C'est un petit garçon, Michel, et son nouveau copain qui s'appelle Nicolaé, qui est un petit Roumain, qui est un demandeur d'asile. Il voit deux hommes en train de tuer des poules. Alors la question, est-ce que les deux garçons vont prouver que la famille de Nicolaé est innocente, puisque les Roumains sont souvent suspectés d'être des gitans qui volent les poules, et est-ce qu'ils pourra aider à faire trouver les vrais coupables ? Donc c'est joliment écrit et ça peut concerner les enfants du fondamental. Autre chose, une collègue encore, Christiane Grune, mais qui est professeur de mathématiques, chapeau, journaliste, qui écrit bien des contes pour enfants, l'horloge de Bopi. C'est l'histoire de Bopi qui a une maladie neurodégénérative et qui perd la mémoire, qui n'a plus de souvenirs et qui est enlevée. Alors évidemment, il déclenche encore des vagues de sympathie et les petits-enfants s'ingénient à le retrouver. Donc il y a Luc, sa maman et sa tante qui s'y collent. Et dans beaucoup de ces petits romans, il y a un lexique pour simplifier la lecture. Jacques Steffen, qui est un collègue à moi, professeur de français, qui a été au Filschen. Ensuite, il a été détaché au Centre national de littérature. Il souffre lui-même de handicap et le livre parle de cela. Quelle chance ou quelle malchance. Un garçon se casse la cheville gauche, il est handicapé, il se trouve soudain isolé. Et donc la question est de savoir que puis-je faire pour sortir de l'isolement. Donc c'est encore une énigme. Il n'y a pas de crime, il n'y a pas de sang qui coule, mais c'est cette recherche sur les relations installées entre une personne et son entourage. Donc il a une amie, Anna, et sa situation est évidemment très sérieuse. Autre roman de Jacques Steffen, « C'est pas ce que tu crois ». C'est déjà un peu cocasse de mettre ça dans le titre, qu'un professeur de français se permette cette forme négligée de la question, mais pourquoi pas ? Les jeunes parlent comme cela. Et donc là aussi, vous avez un couple d'amis, Cédric et Mag, et ils sont au moment où ils passent du fondamental vers le lycée. Je ne sais pas si vous, vous avez souvenirs de cela, c'était quand même l'Himalaya à gravir. Nous, on n'avait que la cour de l'abbaye d'Echtanach à traverser, mais l'école primaire et le lycée, c'était, oui, c'était un obstacle. Donc ça concerne cela, que faire dans cette situation pénible ? Alors, là aussi, il y a un glossaire. Et puis, une dernière auteure, Nancy Tilgian, qui a été dans l'enseignement, et c'est la chaîne maudite, l'histoire d'une maison hantée. Ça, on le trouve chez Inid Blyton aussi, donc il faut élucider ce mystère-là. Alors, c'est paru chez Shorten, Bon, Shorten, Optalaï et évidemment Fils, ce sont les trois éditeurs qui publient le plus de ces textes. Nous passons aux pièces de théâtre à structure policière. Il y en a quelques-unes, quand même. Alors, la première pièce est de Joseph Leidenbach, qui était presque centenaire, regardez, né en 1903 et décédé en 1997. C'est un monsieur que j'ai connu quand il était vraiment dans un âge très avancé. C'est le seul qui pouvait dire dans notre pays et peut-être dans le monde qu'il avait à la fois signé des romans et des billets de banque, puisqu'il était PDG de la Bille et la Bille, effectivement, émettait des billets de 100 francs. Donc, il se targuait d'avoir des connaissances juridiques, financières et littéraires. En plus, il était très bon musicien. Il jouait de l'alto. Alors, le roman qu'il a écrit, cette pièce qu'il écrit ici, se rapporte à la vague d'attentats terroristes dans le nord de l'Italie à la fin des années 70. Les brigades rouges, vous vous rappelez, avec assassinat, de moraux et tout ça. Et il y en a eu en Allemagne, bien entendu, en France aussi. Alors, le premier acte montre quatre terroristes en train de discuter un coup qu'ils ont raté. Ils voulaient, en effet, tirer, ils voulaient assassiner un directeur de banque. Et celui, jeune terroriste qui devait s'en charger, s'appelle significativement Nietzsche, comme le philosophe allemand. Nietzsche, mais sans le S, C-H-E. Il a raté sans coup. Et le chef veut le faire exécuter sur le coup. Comme il a une petite amie qui s'appelle Régine, Régine, la reine, c'est la femme qui domine, elle lui sauve la vie et lui donne une nouvelle chance. Alors, apparaît dans le deuxième acte la garde à vous des terroristes. Et il y a une chose assez extraordinaire, je crois, juridiquement impossible. Le procureur d'Ama, lui-même, se charge d'aller l'interroger parce qu'il est ébranlé. Il voit que la société est contestée, il voit que les choses vont mal, il comprend légèrement les mobiles de certains terroristes. Il s'appelle Damas, le chemin de Damas. Vous connaissez l'histoire dont quelqu'un se repent et il prend le courage à deux mains pour dire « je me suis trompé, j'ai honte de ce que j'ai fait, de ce que je suis ». Donc c'est ça le personnage principal, procureur d'Amas. Le troisième acte se passe dans la villa de la famille d'Amas. Damas, lui, il hésite. Leidenbach, on disait de lui, c'est le banquier rouge. Il avait des idées à la fois très catholiques, il admirait Saint-François d'Assise et des idées sociales. Je l'ai connu, il était comme ça, banquier rouge. Damas aussi, c'est le procureur rouge. Sa femme, elle tranche. Peine de mort, pas de discussion. Et le fils, alors ? Le fils est enlevé. Le fils est enlevé et ce sera la suite, ce ne sera pas une pièce, mais ce sera un roman, l'Otage. Et cette fois-ci, c'est le genre d'interrogation sur l'identité du fils sorti de la haute bourgeoisie, comment va-t-il réagir ? Et c'est une réaction, vous vous rappelez peut-être l'enlèvement du baron d'Empin, le belge. On lui avait coupé un doigt ou deux doigts. On lui avait laissé la vie. Donc, le fils est capturé par les terroristes et ils arrivent à le retourner. Et presque tous les otages le disent. Oui, oui, j'ai été pris de sympathie. J'ai retourné ma veste. Il m'en convaincu. C'est ce qui lui arrive aussi. J'ajoute que le père de Joseph Leidenbach était ministre de la justice. Enfin, il était au gouvernement dans les années 1920. Et Leidenbach savait de quoi il parlait. La pièce n'a jamais été représentée. J'en parlais avec mon ami, mon collègue, camarade d'études, Marc Olinger, Olingenschmet. Il me disait « Tendresse qu'il y a un théâtre ». On peut le dire de Sartre et de Camus. C'est du Sartre et du Camus. C'est du théâtre existentialiste. C'est du théâtre d'idées. Il n'y a pas un coup de feu qui part toutes les trois minutes. Ce n'est pas un western. Je regrette. C'est une pièce qui est intéressante à mon sens. Le roman est dans cette suite-là. Voici quelque chose de très surprenant. Tullio Forgiarini. C'est peut-être le plus connu des auteurs de Polar. Il est d'origine italienne. Vous voyez, il est né en 1966. Professeur d'histoire. Il a la coquetterie de dire « Je ne suis pas comme toi. Je ne suis pas littéraire ». Alors qu'il a pendu six ou sept romans, mais absolument parfait à mon sens. Mais il dit « Je ne sais pas d'écrire. Je ne connais pas le vocabulaire technique. Mais je sens ce que je veux faire. Je fais parler les personnages. Je les montre en action. Je ne décris rien. » Alors ici, il s'agit d'une scène qu'on lui a demandé. Quand la directrice, la première directrice du MUDAM au Kirchberg a inauguré son musée, elle avait passé une commande payée par le ministère de la Culture à Tullio que personne ne connaissait à l'époque, il a écrit un dialogue entre d'un côté, vous avez un type d'une firme de sécurité qui monte sur les grands airs, qui est un homme à femme, qui domine tout le monde et qui discute avec une employée à la communication dans le musée, une femme un peu effacée. Alors c'est une pièce de théâtre. Dans la pièce de théâtre, il y a toujours des rivalités. Il y a toujours une lutte. Qui va l'emporter ? Évidemment, ce n'est pas le macho. Ça, vous vous en doutez. C'est la faible femme entre guillemets qui va l'emporter. De quoi est-ce qu'il parle ? Il parle d'art. Il parle du commerce de l'art. Il parle de l'architecture du musée. Il parle de la communication du musée. Donc, qu'est-ce que l'art ? Voilà la question qui est posée dans cette pièce-là qui n'a jamais été interprétée. Il lui a donné, d'ailleurs, des titres en allemand et en anglais aussi. En taken, je prêche. C'est une brève de comptoir, comme on dirait. C'est très enlevé. Il sait très bien faire dialoguer les personnes. J'avais invité Thuliot. Vous voyez, il a le sens de la dérision. Il parle très bien. Il a un contact très excellent avec les élèves. Il est toujours à Vils. C'est là qu'il a commencé. Il est né au Limpatsberg. Il connaît très bien la ville de Luxembourg, mais il est de gauche. C'est clair. Il est socialisant. Mais c'est quelqu'un qui a un regard très éclairant sur notre société. Au fond, M. Norbert Hiltchen, qui était plus âgé que moi, qui a été directeur de la Cour des Comptes, un monsieur extrêmement sérieux, passionné de littérature, un excellent sujet. Il avait lu plus de livres que tous les étudiants à côté. Edmond Dune, tout le monde le connaît de nom. J'ai eu l'immense plaisir, l'honneur, le privilège d'éditer tous en théâtre une trentaine de pièces. Tout le monde connaît les taupes, les tigres, depuis de Fuentes. Il y en a une qui est beaucoup moins connue et qui s'intitule tout simplement l'affaire Payne. C'est une affaire qui se déroule à Londres, puisque Dune était légionnaire étranger de 1938 à 1943, contrat de cinq ans. Il a combattu d'abord pour Vichy, ensuite pour De Gaulle et après la fin du contrat, il est allé à Londres s'engager dans l'armée des alliés. Et à Londres, il s'est familiarisé, il parlait très bien anglais, il s'est familiarisé avec la culture anglaise. Et le roman policier, en fait, est d'origine anglaise. Sherlock Holmes, Agatha Christie, etc. Donc c'est cette atmosphère-là que vous avez. Il y a un monsieur vieux, antipathique, machiste, qui se fait assassiner sauvagement. Il y a des suspects, un couple de jeunes gens. La jeune femme voudrait un peu de luxe. Comme elle n'a pas d'argent, elle se prostitue. Bon, c'est pas bon, c'est pas bien. On est d'accord là-dessus. Mais enfin, elle est plutôt victime. Et son petit ami est mécano. C'est pas un intellectuel. Ils sont suspectés. Et il y a une équipe de trois enquêteurs qui sont très intéressants. Vous avez le premier, c'est l'inspecteur en chef qui s'appelle Crick. Et c'est un vieux de la vieille. Il est épris d'efficacité à tout prix. Il faut trouver un coupable. Il faut mettre une étiquette et boucler l'affaire. Alors le deuxième, c'est un jeune inspecteur, Scotch. Bon, Scotch. Il est désiré de moderniser la méthodologie. Il travaille avec des méthodes modernes. Pas d'ordinateur, pas de téléphone portable, mais les traces digitales, tout ça, les statistiques. Et il s'oppose évidemment au chef. Et puis, il y en a un troisième, l'inspecteur Payne, qui est en fin de carrière et qui finalement sera le coupable. Il aura commis une espèce de geste gratuit, psychologiquement non explicable. et il a une psychologie intéressante dans la mesure où il dit « Je ne m'intéresse pas vraiment à la victime. Tout le monde a de la sympathie pour la victime. Ce qui m'intéresse, c'est le coupable. Pourquoi l'a-t-il fait ? Qu'est-ce qui se passe derrière, entre ses deux oreilles ? Pourquoi est-ce qu'il l'a fait ? » Donc, c'est une pièce intéressante. Elle n'a pas été créée non plus. Ça fait songer à Arthur Conan Doyle, évidemment, avec Sherlock Holmes et le docteur Watson. Je passe au récit policier de type classique. Maintenant, encore une fois, Tullio Forgiarini l'a très bien expliqué dans un entretien qu'il m'a accordé. Dans le policier classique, vous avez l'enquêteur qui porte une uniforme, qui est en costard-cravate, qui respecte l'horaire du fonctionnaire, qui salue le supérieur, qui traverse dans les clous et qui a affaire, généralement, à des affaires de tromperie, d'adultère, des questions de crimes passionnels. Et à la fin, quand il a trouvé le coupable, comme je l'ai déjà dit, il passe la serpillère et le monde recommence dans la virginité initiale. Et Tullio me dit, il a 20 ans de moi que moi, il me disait ça il y a 20 ans, tu sais, ça n'existe pas, la réalité est différente. Aujourd'hui, même le policier commence à douter. Alors ici, nous sommes encore dans la zone des romans où on peut respecter la police et l'enquêteur. Alors, un grand choix de ces types de romans, Pierre Hammor. Vous voyez, il a aussi un âge très canonique, 90 ans et quelques. Il était juriste, il était économiste, il était au ministère de l'économie, il a par exemple aidé à installer les installations du Findel, de la navigation sur la Moselle. Il était dans toutes les commissions techniques, commerciales, financières de l'État luxembourgeois. Et c'est un grand humaniste. Il a publié une vingtaine de livres, pas seulement des récits de voyage, mais aussi des récits historiques sur la colonisation de la Louisiane. Il voyageait beaucoup. Et puis, il a fait une série de huit romans qui se passent au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. J'avais envie de vous poser la question qui d'entre vous a pris la vie en luxère pour aller en Crète ? Je suis sûr qu'il y en a dans la salle. Tout le monde connaît Crète, le roi Binos, tout ça, le labyrinthe, le Minotaure. C'est cette époque-là. Et Pierre Amère invente un commissaire du palais chargé de la sécurité qu'il appelle RADA, R-H-A-D-A, qui est très efficace, qui est très porté sur les bons repas, qui est toujours gastronomique, il voyage dans tout le pourtour de la Méditerranée, il voit les meilleurs vins dans les meilleurs amphores. Alors, ça, c'est le côté français ou francophone des polars. Et il a un assistant qui est aussi inefficace, mais aussi gentil que le docteur Watson. Il s'appelle Harry. Harry, Aristéion, en grec, ça veut dire le meilleur. Harry, il est gentil, mais ce n'est pas un intellectuel non plus. Donc ça fonctionne sur un couple d'enquêteurs dont l'un est brillant et l'autre effacé. Mais ils s'entendent très bien. Alors, voici le triomphe de Minos parce que Radha travaille au service du célèbre roi Minos. Minos est un mot minoéen de cette langue-là qui signifie tout simplement le roi. C'est comme si nous on parle du roi Louis XIV. Donc Minos, un peu le Louis XIV de cette époque-là. Alors, Minos l'emploie à la fois comme détective quand il y a des bandes rivales qui viennent menacer l'hégémonie de la Crète et aussi comme diplomate. Et Radha peut jouer les deux rôles. Mais je parlerai d'un autre roman ici, la galère circulaire. Aujourd'hui, le président Poutine est en train, paraît-il, d'envoyer une centaine de milliers de soldats avec les avions gigantesques de l'armée russe à la frontière de l'Ukraine. Il menace l'Ukraine avec la meilleure technique de son pays. Ils ont quand même une certaine expérience dans la chose. Ici, c'est exactement pareil. Le roi Minos, il a une équipe d'ingénieurs navals, on ne dit pas navaux, mais navals, ingénieurs navals, qui ont inventé une guerrière circulaire. Elle est ronde. Et il y a des rameurs sur les 360 degrés. C'est-à-dire, si elle tourne, elle peut tirer vraiment dans tous les sens. C'est une merveille de technologie et Radha doit la surveiller. Pas ta trace, il y a quand même une fuite. C'est-à-dire, il n'y a pas une explosion, mais il y a des fûts avec de l'huile pour éclairer l'intérieur de la galère et quelqu'un s'est infiltré d'une puissance rivale et toute la galère, elle est brûlée. Elle brûle. Donc Radha va partir à la recherche des coupables et il va traverser l'île à dos d'âne parce que c'est une île extrêmement accidentée, ça, vous l'avez remarqué, si vous y allez. Alors, cette galère circulaire est un peu le symbole. Le symbole de Minos qui est l'ancêtre, c'est avant l'hélénisme, c'est avant les Grecs, c'est déjà la civilisation européenne et il est en rivalité avec le Moyen-Orient. Vous voyez déjà, il y a l'opposition l'Ouest et l'Est et le roman est paru en 1973, il y a 50 ans, mais il y a toute cette dimension là qui joue. Donc, le cycle de huit romans tourne toujours autour de cette idée-là « Minos », c'est le bien et le mal vient des pays de l'Est, ce qui est un peu discutable quand même. Beaucoup de bonnes choses nous sont venues des pays de l'Est, notamment la religion qui est la nôtre. Nous sommes dans un lieu quand même où l'on parle latin au plafond, c'est la tradition chrétienne. Donc, c'est un peu sommaire, mais ça fonctionne, c'est extrêmement bien écrit. C'est très bien écrit, Amère peut très bien reconstituer les scribes, les vêtements, les déplacements, les animaux. C'est une grande réussite. Alors, il a un fils, Charles Amère, qui est de mon âme, il est né en 1948. Charles est juriste, il a été directeur de la banque de, allez, Schaeffer, comment s'appelle la banque française, le Crédit Lyonnais. Vous voyez un peu où c'est ? Donc, il a fait une très belle carrière, il a fait un roman Sherlock Holmes à Luxembourg. Imitation, évidemment. Sherlock Holmes descend à Luxembourg. Pourquoi ? Parce que Paul Eichmann, qui a été président du gouvernement pendant, je ne sais pas, 20 ans, 25 ans, est très alarmé. Nous sommes en 1870, 71, et on vient de voler des plans de la forteresse de Luxembourg. À l'époque, deux ennemis. La Prusse, M. Bismarck, de l'autre côté, M. Napoléon III. Donc, Eichmann est très à cheval sur la neutralité luxembourgeoise. Donc, il appelle le meilleur détective qui arrive de Londres, accompagné de son fidèle docteur Watson, inefficace comme toujours. Mais Watson, c'est lui qui raconte. Il est tout de même très important parce qu'il fait le narratif de l'excellent détective. Alors, ça débute à Luxembourg, visite des casemates et dîner dans la salle à manger de Paul Eichmann. J'avais une photo, mais elle est de mauvaise qualité, je ne vous la montre pas. Mais je veux dire, Paul Eichmann, c'est la synthèse de la grande qualité. C'est-à-dire, c'est le côté modeste et efficace, c'est le côté bon vivant, c'est le côté jovial, c'est le côté proche du peuple. Et c'est ce que Sherlock Holmes va apprécier. J'abrège, je ne dis pas le résultat de la chose, ça se termine très bien et ça se termine à Viandonne, d'où le dessin de Victor Hugo que vous avez en couverture. Viandonne, le château est découpé par Victor Hugo et il utilise un pochoir pour reproduire, j'ai eu le dessin en main, je le connais très bien, pour reproduire la silhouette du château. Et ça se termine au château et il est question de Victor Hugo à Viandonne aussi. Donc c'est en même temps une espèce de guide touristique pour notre pays. Adrien Ries, peut-être votre génération, vous vous rappelez de lui, il était à la commission, directeur d'une commission de contrôle à Bruxelles, il a fait le chemin de Compostelle, il a écrit beaucoup de livres techniques sur l'agriculture, sur l'économie européenne et il a fait aussi un voyage en Orient-Express de Bruxelles à Venise, je crois. Et dans ce livre-là, dont il fait un roman, il intercale à la fois des chapitres purement descriptifs et culturels et aussi un crime qui est commis à l'intérieur de l'Orient-Express. C'est Agatha Christie, les Anglais ont fait ça, il le refait. Mais je sais qu'il y a des personnes qui ont été dans l'Orient-Express, c'est agréable à lire et ça donne un certain goût au voyage. Celui-ci est moins connu, son vrai nom c'est Aimé Stoll, il habitait près de chez moi à Hemstall en allant vers Luxembourg et il a écrit sous pseudonyme un roman qui s'intitule Le concerto jeune homme, c'est le 40e concerto pour piano de Mozart. Ça se déroule à Esternard dans ma ville avant la guerre, il y a des jeunes gens au lycée, à l'époque ça s'appelait le gymnase lui-même, il a fait ses études à Esternard, il y a deux garçons et une fille, évidemment la fille est convoitée par les deux, il y a Tom, il y a Pierre, et il se retrouve après la guerre, ou pendant la guerre, Lefèvre sera enrôlé de force comme l'auteur, il va être réfractaire, il se rendra à Londres, il travaillera dans la résistance, il sera parachuté dans le nord des Ardennes. Et à partir de là, il va communiquer avec Tom, son rival amoureux qui est à Londres, et il communique avec le morceau de musique qu'il connaît le mieux, qu'il a appris à connaître à Esternard, le concerto jeune homme de Mozart. Donc c'est un vrai roman de guerre, un vrai roman policier. Malheureusement, comme beaucoup de ses romans, ce n'est pas publié chez un auteur qui a pignon sur rue, c'est publié à la Pensée Universelle qui est un éditeur à compte d'auteurs, c'est-à-dire vous payez le nombre de romans que vous avez. Celui-là est bien écrit, il est bien corrigé, j'en ai d'autres qui sont un peu moins bien corrigés, mais ils ont tous le mérite d'exister. Moi, je le dis toujours, tout ce qui est publié, n'est pas nécessairement bon et tout ce qui est bon n'est pas nécessairement publié. Donc il y a des recoupements. En tout cas, celui-là, ça vaut la peine de le lire. Voici quelqu'un d'extrêmement sérieux qui est un collègue à moi. Le vol de l'aube est un des romans de Jean Sorante. Jean Sorante, il ne l'aimera pas que je le dise, mais enfin, c'est la vérité, c'est un pseudonyme. Jean, français, évidemment. Sorante, c'est la ville où Virgile est descendu en enfer dans l'Énéide et c'est un grand latiniste. Il aime l'Italie, l'Italie de la Rome antique, donc c'est déjà un choix. Le vol de l'aube, l'aube, c'est la couleur du ciel au matin, quand il est tout blanc. Le vol, ça peut signifier l'envol, l'essor, le fait de s'élever en l'air, l'espoir, ça peut être aussi le vol, c'est-à-dire le fait d'enlever quelque chose. Et le vol de l'aube, c'est le vol de la jeunesse qui ont été enrôlés de force par le régime nazi. Or, Jean-Claude, qui s'appelle en réalité Hasselborn, son père a été adopté par un grand ducal, mais le père vient d'une famille très célèbre qui brassait des affaires, je vais faire un jeu de mots, avec la brasserie Stella Artois. C'est vrai, c'est pas de la petite bière, comme on dit à Liège, c'est de la très grande. Sauf que la famille minthe est venue d'Italie pendant la Renaissance et est allée s'installer dans la région de Liège. Et pendant trois guerres, ils ont été pour l'Allemagne, en 70, en 14-18 et en 39-45. C'est le problème de la collaboration. Et il y a dans l'histoire un écrivain qui s'appelle Alphonse Minthe, c'est le pseudonyme de Jean, mon collègue, Alphonse Minthe, raconte l'histoire et il va sur la trace des collabos, entre guillemets. Il y en a qui menaient la belle vie, qui étaient à Paris, qui connaissaient les musées mieux que les Français occupés, des esthètes. La plupart d'entre eux n'étaient pas partisans des nazis. Ils étaient pour Hitler, non pas pour qu'ils détruisent les Juifs, ça ne les intéressait pas. Ils étaient pour Hitler, parce que c'est un régime de droite qui défend la propriété privée, l'entreprise, c'est-à-dire l'initiative économique contre les communistes. Donc, vous voyez, c'est aussi une question identitaire. Et Jean dit ce qui est au fond du roman, c'est aussi la question de la langue. Quelle langue parlons-nous ? Nous sommes dans ce que les Belges appellent les cantons redimés, qui sont rachetés sur l'Allemagne. Vous savez qu'il y a trois régions. Vous avez la Flandre, vous avez la Wallonie et vous avez Bruxelles. Et puis, la quatrième région, c'est les cantons redimés, die deutschsprachigen cantonen Belgien. Donc voilà un roman vraiment d'intrigue et d'interrogation psychologique. Il m'a écrit une dédicace qui est un peu amusante. pour Franck, c'est quelques pages en tant jadis qu'en auraient venu plus heureux. Plus heureux, c'est évidemment très ironique puisqu'un de ses oncles est très heureux avec le costume nazi à Paris. Mais lui, il ne doit pas tirer sur des Juifs. Il doit occuper les Français. Et à propos de Sartre et de Camus qui vivaient sous l'occupation, il y a l'expression « une si douce occupation ». Sartre et Camus ont fait carrière sous l'occupation allemande avec la protection allemande. C'est le premier roman où il est question de collaboration de la part d'un luxembourgeois. Là, vous comprenez tout de suite de quoi il s'agit. C'est M. Albert Kruchten, c'est le père du secrétaire général du parti, tu dois le connaître, Kruchten, secrétaire général du parti socialiste, député. D'accord, c'est le père. Donc, le père a été fonctionnaire communal, c'est un historien de Pétange, il est né à Pétange et c'est aussi un musicien. Et le sujet de son roman, c'est à la fois la musique, la société d'avant-guerre à Pétange, la société d'après-guerre et aussi la collaboration. De quoi s'agit-il ? Le titre, c'est « Concerts de galard, résistance et collaboration ». Ça débute comme une chronique de société musicale qui fête son cinquantenaire. Ils organisent un grand cancer, il y a des répétitions, on prend des verres au comptoir, on se taquine un peu, patatrasse, un des musiciens s'écroule, empoisonné. Donc, l'idylle brisée. à partir de la enquête, l'enquête va mener en Allemagne, occident orientale, au camp, dans l'ancien camp de concentration de Bergen-Belsen, on va aller aux archives à Paris, à Fribourg, en Brisegau, même dans le comptant Venessa, en Provence, et résultat des courses, c'est un musicien actuel de Pétange qui a fait le coup parce qu'il craignait d'être découvert comme collabo. Donc, c'est une histoire extrêmement grave mais qui ne colle pas avec la première partie. Je l'avais dit, l'auteur m'avait envoyé le manuscrit, qu'est-ce que vous en pensez ? Je dis, je trouve ça extrêmement intéressant ce que vous dites. En plus, c'est son propre oncle qui était le résistant trahi. Donc, il y a une partie documentaire mais la première partie chronique d'une société heureuse, non, ça, ça ne colle pas. Enfin, ça a le mérite d'exister. C'est aussi publié à Paris, édition Véronne, c'est édition à compte d'auteurs également. Léon Chadec, monsieur intéressant, qui est postier, qui est travaillé pour les postes, il a, vous voyez, il est né en 1935, il a fait un roman sur un amour de jeunesse, enfin, quelqu'un qu'il aimait bien, je suis plus jeune que lui mais j'ai vu les quatre films de James Dean au Sura à Eshtianach et donc, il fait un roman sur la biographie de James Dean. L'Américain qui est mort dans quelle voiture ? Dans une Porsche. Il faut le faire, il faut le faire. Mais bon, il était coureur aussi, coureur automobile. Donc, l'histoire est la suivante. Pourquoi est-il mort ? Comment est-il mort ? Est-ce qu'on ne peut pas faire qu'il ne soit pas mort ? Est-ce qu'on ne peut pas faire qu'il continue à vivre ? Et dans le roman, le narrateur va trouver un producteur anglais, qui est un peu cinglé, qui va investir de l'argent dans un film sur la vraie biographie de James Dean qui va se terminer, heureusement. Voilà, ça, c'est le roman, ça s'appelle La vallée jaune. C'est la vallée où, effectivement, James Dean s'est tué en voiture. Et le buste en couverture, c'est M. Chadek qui l'a fait lui-même. J'ajoute, j'avais cette admiration pour James Dean parce qu'il ressemblait à quelqu'un, luxembourgeois, qui avait le même front un peu dégarni et qui était Charlie Gould. Et j'ai écrit parfois que Charlie avait un peu le tempérament fonceur de James Dean. Lui, il en est sorti. C'est un roman intéressant. Il a même traduit lui-même en luxembourgeois. Jean-Claude Sacchardo ne figure même pas au dictionnaire des auteurs luxembourgeois qui est édité par l'équipe du Centre national de littérature où il y a 1 200 auteurs. Celui-là n'y est pas. Alors, j'ai appris ce matin par Gaston Carré, le journaliste du Vorte et Gaston de Saint-Gorlet, ancien journaliste aussi, qu'il est né à Tarbes en 1946, donc il a à peu près mon âge. Il était para de l'armée française. Il a travaillé comme commissaire au 36 Quai des Orfèvres, si vous voulez, chez Maigret, dans la maison des Poulets, à Paris. Et donc, il s'est reconverti dans l'écriture de romans policiers. J'en ai trouvé un premier que Gaston Carré avait présenté, « Requiem pour un poulet ». Bon, maintenant, l'explication, vous l'avez peut-être lue. Pendant la commune de Paris, les communards brûlent les symboles du pouvoir et notamment le siège de la police de Paris, complètement brûlés. Le maire de Paris, Jules Ferry, homme de gauche, leur offre un nouveau terrain, enfin offre à la préfecture un nouveau terrain pour ériger la nouvelle préfecture, le 36 Quai des Orfèvres, en face de Notre-Dame. Vous voyez où c'est, tout le monde connaît ça. Et comme c'était l'emplacement d'un ancien marché de volailles, à partir de là, les Parisiens, même pas les truands, les Parisiens les appellent les poulets. Voilà. Et l'ensemble de la police dans les polars s'appelle toujours la maison Poulaga. Jamais entendu ? de la maison Poulaga. Voilà. Donc, ça, c'est pour le requiem pour un poulet. Le deuxième est plus intéressant. Il n'est pas connu à Luxembourg. Ça s'appelle Lucky Lux. Et le sous-titre Des petits saints par E-I-N-S mais S-A-I-N-T-S qui tombent. Donc, c'est une parodie de romans policiers. Et dans ce roman policier, il y a un Michel Hoffman Lucie Lux, il s'appelle, et il est luxembourgeois par son père et normand par sa mère. Et j'ajoute que Sacardo habite transitoirement à Luxembourg et en Normandie, alors qu'il n'est pas connu. Je n'ai pas lu l'entièreté du roman, je ne l'ai pas eu en main. Voilà. Alors, Gaston Carré, qu'il connaît très bien, écrit de lui, il a des traits de barbousse, une face de bronze, une gouaille d'un bel mondeau et rocaille d'un gabin sous les dehors, d'un gavroche déluré. Donc, tous les clichés des romans socialistes français. La troisième crise, c'est un homme de finances qu'il dit, Jean-Louis Schlesser, qui était au jeudi, qui a travaillé au Tagblatt, qui a été aussi éditeur, qui a fait du roman, il a fait des scénarios de films. Et c'est un roman dystopique. Dystopique, ça veut dire, c'est un roman qui n'est pas une utopie, c'est le contraire d'une utopie. Dys signifie ce qui fonctionne mal. Alors, troisième crise, ça veut dire qu'au Luxembourg, la crise financière, nous sommes en 1911, donc ça remonte à 10 ans, la crise financière signifie donc départ des banques et des institutions européennes. Je me rappelle, à un moment, je faisais chaque année une chronique pour un journal canadien, l'activité économique, je disais, cette année, on a eu 198 banques banques à Luxembourg. Il en reste moins de 50. Oui. Et ça se bouffe continuellement. Donc, il y a un problème financier, un marasme économique, une misère sociale. Et cela entraîne les mouvements d'extrême droite qui montent. La Belgique, déjà, dans le roman, c'est de la science-fiction, la Belgique n'existe plus. Il y a 150 ans que les Belges disent la Belgique, de toute façon, ça n'existe pas. Il y a des Flamands, des Wallons, des Germanophones, des Bruxellois, la Belgique ne connaît pas. Bon. Donc, on joue un peu à se faire peur dans les romans de science-fiction et dans les romans policiers. Alors, la question, pourra-t-on sauver les régions sinistrées, la grande région ? Est-ce qu'on va retrouver le schéma de l'ancienne l'autarangie du Moyen-Âge ? Voilà les questions qui se posent. Et il y a un journaliste, Thomas, avec sa maîtresse, qui est une pianiste, qui va se lancer dans la tracte des détails qui permettent de clarifier la situation. Donc, c'est de la politique-fiction et c'est très actuel en 2011, sans que Sleil ait beaucoup évolué. Nous allons trouver deux femmes, je crois, si mes souvenirs sont bons, qui sont d'origine italienne. Il y a beaucoup de gens d'origine italienne, heureusement, parmi nous. Ça apporte beaucoup de chaleur, beaucoup d'humour, beaucoup de culture aussi. Donc, cette dame s'appelle Patricia Debik-Vandernoth, née en 1942 à Florence, mariée une première fois avec un Italien. Elle a épousé un diplomate luxembourgeois qui s'appelle Patrick Debik-Vandernoth. Voilà. Et elle habite au Luxembourg. Par contre, ses romans ne se passent jamais ou très rarement au Luxembourg. Elles se passent toujours à l'étranger. Elle a été secrétaire de l'ambassade française à Prague, Tchécoslovaquie. Et ce roman-là s'intitule Une photo venue du passé dans lequel vous avez Roger Chambors, un journaliste anglais. Il est dépressif après que sa femme a été trouvée tuée. Et donc, dans ces circonstances-là, il doit enquêter sur le corps sans vie du demi-frère de Roger qui s'appelle Claude. Donc, il y a une histoire familiale et il y a deux meurtres qui sont à élucider. Alors, c'est le seul roman dans lequel un village luxembourgeois Blumenthal près de Joglinster, là où il y a le golfe, vous voyez un peu, qui apparaît mais très très brièvement. Ce n'est pas ce qu'on peut dire un roman à décors luxembourgeois. Par contre, elle est, avec tous ses romans, dans le dictionnaire des auteurs luxembourgeois. Quelles sont les qualités qu'il faut avoir ? Au moins un, mieux, deux ou trois livres littéraires des romans, des pièces, etc. Deux, soit publié à Luxembourg, soit l'auteur doit habiter Luxembourg et l'auteur, il ou elle, doit être, disons, inscrit, inséré dans le champ littéraire luxembourgeois, ce qui est le cas pour Madame. Alors, voici une autre italienne qui est née à Paris, Chantal Rose Scotto en 1948. Ah non, pardon, excusez, c'est elle qui était secrétaire d'ambassade, elle est journaliste et elle vit, elle aussi, au Luxembourg. Le livre que j'ai choisi, Meurtre à l'ombre du château, ça fait un peu cliché, le château demeure mystérieuse, ancienne, des murs qui cachent tout, donc c'est un peu des clichés, mais vous avez ici une nouveauté, c'est la première fois qu'une femme mène l'enquête. Elle s'appelle Théodorine et on l'appelle Théo Tanser, donc il y a une masculinisation de la fonction féminine qui mène l'enquête et elle est dans la Dordogne natale, mais aussi à Prague, à Paris ou en Normandie. Alors, le roman sur la quatrième de couverture dit il n'y a pas les vulgarités des giclés de sang, mais la détective qui mène l'enquête va vivre un déniaisement douloureux, c'est-à-dire la détective elle-même est impliquée comme victime dans l'affaire qu'elle doit résoudre. Donc, il y a quand même une certaine complexité. Alors, je signale qu'elle a publié également un crime à Prague qui se passe à l'intérieur de l'ambassade de Prague où il y a un congrès de policiers et un des policiers se fait assassiner. Angela Burrus-Vettor qui est parmi nous ce soir, je la salue, je la remercie, montrez-vous, vous êtes trop peu connue, elle est romancière, elle écrit des contes, malheureusement, elle n'a pas encore trouvé l'éditeur luxembourgeois qui devrait la mettre en valeur, je regrette. J'ai eu l'occasion de faire partie du jury de sélection pour la résidence d'auteurs francophones au château du Pont-Douas pendant combien d'éditions on a fait ? 6 ou 7 éditions et Mme Burrus-Vettor y a pris part en 2009 et elle en est sortie avec un joli roman policier qui se déroule à l'intérieur ou dans les alentours du château. Je suppose que vous connaissez Pendouas, c'est un très beau château 18e, je dis toujours si vous investissez 100 millions de francs ça va être resplendissant, c'est peut-être plus évocateur maintenant avec tout son délabrement et puis une nature superbe. Il y a deux meurtres et là encore c'est une femme commissaire qui va s'occuper de la résolution elle s'appelle Laure Castela et son inspecteur s'appelle Pierre Roussel et parmi les 7 ou 8 auteurs invités il y a aussi un luxembourgeois mais je n'ai pas compris si luxembourgeois veut dire un grand ducal ou un luxembourgeois de la province parce qu'il y a quand même une grande différence entre les deux mais c'est joliment écrit par contre si vous aviez un vrai éditeur je pense que la relecture aurait été mieux assurée mais je recommande et je continue un peu sur ce fil de la pensée voici le château du Pondois que Marcel a photographié et c'est là que Pierre Nothon le grand-père d'Amélie a acheté le château en 1932 et toute la famille a grandi là et c'est toujours dans son jus c'est franchement dans son jus et ça me rappelle un autre roman français qui est très peu connu l'auteur c'est Estelle Montbrun et le titre c'est Meurtre chez Tante Léonie nous sommes chez Marcel Proust à Ilier-Combray un congrès de Proustiens et on s'assassine pour mettre la main sur un manuscrit inconnu de Marcel Proust l'ironie du sort c'est que l'année passée on a découvert un nouveau cahier de Marcel Proust mais il n'y a pas eu de mort chez Gallimard pour ça bon je ne sais pas si vous connaissez ce roman-là mais il y a toute une série il y a aussi Meurtre chez Montaigne Meurtre chez Balzac la France a quand même des centaines d'écrivains on peut toujours inventer Amélie Notan l'année passée a sorti un livre qui parle beaucoup du château de Notan du château de Pondois puisque c'est l'enfance de son père qui a grandi dans les années 40 le père est né qu'est-ce que j'ai dit en 1936 donc il avait 10 ans pendant la guerre à peu près et elle décrit très bien dans ce roman-là et je lui avais écrit pour lui exprimer les condoléances à propos du décès de son père qui était gentil comme tout ambassadeur au Japon en Chine et tout c'est un vrai luxembourgeois il n'avait pas la grosse tête gentille adorable et Amélie vous lui écrivez trois jours après lettres manuscrites pour remercier j'ai écrit à bien d'autres académiciens même pas d'accusés de réception même un président de la République Amélie donc elle fait des émules voici quelqu'un qui est très peu connu ou disons le personnage est connu mais l'homme est peu connu Jean-Nicolas c'est un homme à scandale oui je sais ça fait sourire je passe rapidement c'est un journaliste quand même c'est un roman d'un luxembourgeois il est né en 51 et le roman se passe dans le milieu de la presse parisienne un journaliste doit à la demande de son rédacteur en chef faire l'enquête sur un meurtre qui a concerné sa propre petite amie si bien que lui-même est suspect vous voyez un peu le conflit de conscience voilà je signale quand même que Jean-Nicolas a été élève à l'Athénée un très bon élève et qu'il a écrit une pièce de théâtre qui a été représentée et je crois même me rappeler qu'un futur ministre de l'éducation nationale a joué Marc Fichepard dans cette pièce là tout arrive alors Pierre de Coq est un Belge encore né en 1959 naturalisé français en 2003 Toccata un roman musical Toccata vous connaissez les Toccata de Bach Jean-Sébastien il y a des musiciens dans la salle qui connaissent mieux que moi il s'agit d'un manuscrit insoupçonné inconnu inédit de la main de Jean-Sébastien Bach qui apparaît et qui est évidemment convoité Bach a écrit évidemment c'était un protestant pour les messes et les solennités protestantes mais ici dans le jeu il y a un organiste qui est catholique vous voyez déjà protestant catholique ce ne sont pas des frères en religion voilà alors la particularité la partition est écrite pour un organiste à douze doigts deux supplémentaires ça me rappelle Marcel et moi vous aussi peut-être vous avez peut-être visité la maison de Ernest Hemingway dans les Keys au sud de la Floride vous avez vu ça il faut y aller il avait un chat polydactyle c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de doigts que la normale et aujourd'hui il y a plein de chats polydactyles vous pouvez les acheter les adopter là c'est le cas il se trouve qu'au XXe siècle au Luxembourg il y a un organiste capable de jouer ce manuscrit parce qu'il a douze doigts donc on est en plein délire si vous voulez c'est sympa c'est sympa surtout quand on connaît d'installer alors il y a deux personnages luxembourgeois il y a une collègue à moi fictive qui est donc professeur de musicologie baroque à l'UL et il y a aussi un autre qui qui s'occupe de la recherche donc il y a toujours cette opposition est-ce qu'un catholique peut jouer Bach et surtout s'il a cette particularité des douze doigts c'est un joli roman donc c'est bien alors toujours Pierre de Coq in articulo mortis il a fait d'excellentes études beaucoup de d'auteurs de romans policiers citent du latin Tullio Forgiarini qui est latiniste connaît des textes c'est admirable l'argot et le latin c'est les deux extrêmes de la civilisation européenne alors ici nous sommes à Luxembourg chez Pierre c'est paru en 2011 et une vieille dame est retrouvée dans le quartier de la gare elle est rouée de coups elle est laissée pour morte par son agresseur alors ce qui est nouveau c'est que l'enquêteur cette fois-ci n'est plus un luxo mais un luxo entre guillemets d'importation même pas italien c'est la génération d'après c'est un portugais il s'appelle il est sympa Joao da Costa jeune inspecteur de la police c'est le premier issu de l'immigration lusitanienne il a un collègue Lameux un joli nom bien platement luxembourgeois et il est enquêteur dans une affaire d'incendie criminelle il a aussi sa soeur Isabelle qui lui demande de l'aide et il y a une belle étrangère dont le charme trouble le célibataire endurci qu'il est donc c'est bon enfant ce n'est pas vraiment le polar sanguinolent cynique comme vous allez voir bientôt voici Pierre de Coq il a un très joli site internet vous cliquez Pierre de Coq sur Google vous tombez dessus le voici il disparaît sous du lierre ou de la vigne vierge en automne de sa maison il habite quelque part à Bollendorf pont côté luxembourgeois tout près de chez moi et il a beaucoup d'humour et il fait des caricatures de lui-même voilà alors quelqu'un d'autre encore toujours ce Pierre de Coq qui est un roman de science-fiction il apparaît-il une centrale atomique dans la région qui n'est pas citée dans le roman c'est peut-être pas celle à laquelle vous pensez mais en tout cas elle a explosé il y a une panne gigantesque Luxembourg le grand duché semble menacé et quelqu'un a fait l'enquête je le cite après une heure je parviens à la limite de la zone jaune la zone dite modérément dangereuse il est bien entendu interdit d'y circuler sans autorisation et l'autorisation en question est impossible à obtenir ce premier périmètre complètement évacué est délimité par une clôture et des panneaux d'avertissement je m'assure qu'aucune patrouille n'est en vue puis à l'aide de ma pince coupante je ménage une ouverture dans le grillage donc il y a une intrusion sur la zone dangereuse nous sommes dans la science-fiction et toute la zone de toute façon est déjà désertée je n'ai pas eu l'occasion de lire je ne l'ai pas eu en main par contre donc j'ai lu et recensé il y a il y a presque 30 ans un roman français de 1992 de Pierre Lecart un lorrain qui s'intitule L'absinthe noire ça c'est de l'ukrainien et ça veut dire Tchernobyl mais là c'est carrément de quatre noms qu'il s'agit c'est très bien écrit et aussi c'est un roman haletant évidemment qui se termine pas trop mal personne ne sait l'avenir mais vous voyez il y a quand même des thèmes très mobilisateurs qui font peur et qui sont sollicités par beaucoup d'écrivains Enrico Lunghi vous l'avez connu comme directeur du MUDAM malheureusement il a eu une initiative un peu malheureuse qui lui a cuté son poste c'est quelqu'un qui connaît quand même excessivement bien l'art moderne et contemporain la question est de savoir le MUDAM est-ce que c'est de l'art moderne ou contemporain on est en train d'en faire un art contemporain avec des installations éphémères et tout je ne sais pas si le grand-duc Jean était vraiment amateur du contemporain et la grande-duchesse non plus alors ici c'est un récit mort au musée histoire d'art et de sang c'est une réflexion dans un roman policier sur le pouvoir de l'argent des finances de la commercialisation la mise en valeur du musée et aussi le public bourgeois riche aisé d'un pays comme le grand-duché ce qui a une influence sur la vie c'est un peu le même sujet que Tullio Forgiarini tout à l'heure dans la pièce avait abordé Victor Hugo ne pouvait pas l'éviter celui-là c'est mon ami le docteur Guy qu'est-ce que je raconte Yves Desmet qui a écrit ce livre-là c'est à la fois une biographie documentaire telle que Tony Bourg et moi-même l'avons publiée il y a 36 ans il reprend cela il ajoute des inventions personnelles il raconte que Victor Hugo mangeait de la cancoyote le matin peut-être mais je n'en sais rien et surtout le côté policier c'est-à-dire Victor Hugo à viande trouve un manuscrit médiéval qui est signé par un poète médiéval qui s'appelle Yves Delours et l'auteur s'appelle Yves Desmet donc l'auteur se planque lui-même à l'intérieur en abîme dans son propre récit et la question se pose quelle est la relation entre Victor Hugo et Viandonne le Moyen-Âge les habitants de Viandonne c'est un beau livre publié également chez FI Gast Saint-Gorlet que j'ai cité tout à l'heure est grand cycliste il était le père d'un cycliste professionnel qui malheureusement arrêtait sa carrière il est encore dirigeant du club cycliste de Sessange il connaît très bien l'histoire du cyclisme il a écrit un roman qui se passe dans le milieu cycliste mais pas à Luxembourg mais dans l'île on dit dans l'île de Guadeloupe et ça s'appelle le dernier tour de piste pendant le tour de Guadeloupe un coureur fait un accident parce qu'il est dopé à mort donc c'est une réflexion sur le dopage les produits stimulants dans le milieu du cyclisme et ce qui est intéressant c'est qu'il y a deux enquêteurs guadeloupéens Anténor Boissalé et José Ajupa et ils ont un copain qui est à Calais qui s'appelle Bernard Kowalski d'origine polonaise qu'ils invitent pour résoudre l'énigme donc c'est joliment écrit mais c'est relativement traditionnel et prévisible alors voici à droite Gaston et à gauche quelqu'un que Charlie Gaulle connaissait très bien Roland Beck l'année passée il m'avait invité pour une conférence sur Charlie Gaulle puisque justement Gast a fait une biographie de Charlie Gaulle je passe au dernier type de polar c'est le plus virulent le plus cynique ce que l'on appelle le polar encore une fois polar est un terme un peu péjoratif puisque art est un peu oui c'est un peu oui négatif comme signification voici le premier roman de Tullio Forgiarini Miss Mona je signale que c'est paru à Paris dans la collection Baleine le principe c'est que tous les mois paraissent un roman policier avec un certain nombre de standards et chaque mois c'est un autre auteur qui est appelé à écrire à produire le roman donc lui il a eu une énorme chance il était très peu connu à Luxembourg mais il était connu dans le milieu des magazines consacrés au polar c'est ça qui lui a permis de concevoir cette histoire alors l'histoire se déroule à Luxembourg dans le plus célèbre le plus ancien le meilleur mais je mets des guillemets des lycées luxembourgeois l'Athénée qui n'est pas le lycée de Tullio Tullio était au LGL il place ça qu'est-ce qui se passe à l'Athénée le directeur est machiste homophobe nazifile ça fait beaucoup et tout un cercle de la bourgeoisie luxembourgeoise hypocrite tourne autour de cette configuration là donc il y a deux meurtres et notamment le meurtre d'une jeune femme et une autre jeune femme Miss Mona qui a été abusée par des hommes si bien qu'il y a beaucoup de suspects personne ne regrette le départ de la de la personne assassinée parce que c'était donc le néo-nazisme qui revient à Luxembourg ça ça a été un peu la gifle c'est le premier vrai polar où tout est retourné il y a d'énormes qualités d'abord il écrit des dialogues Claude Schmitt est au fond de la salle il a été mater en scène tu apprécierais sa part au quart de tour quand je lis je dois mettre les prénoms des personnages parce que c'est tellement vite deux c'est un mélange de style il y a du français très académique il y a même du latin et il y a beaucoup d'argot il y a même un gros mot espagnol qui signifie gros cul ou connard j'ai dû m'adresser à tout lieu pour qu'il m'explique j'ai pas trouvé sur internet donc il y a un jeu avec la langue pour retourner la situation il y a une dizaine de romans américains anglais français qui sont cités des films avec Gabin avec Belmondo tout cela est mélangé donc c'est très composite c'est très hétéroclite et on retient le souffle est-ce que c'est bien cela Luxembourg c'est d'autant plus surprenant que la ville de Luxembourg elle-même est très idéalement décrite presque idyllique presque ironiquement idyllique alors qu'il y a des horreurs qui s'y passent très souvent il raconte quelque chose et il parle des effets avant de signaler la cause la logique veut d'abord les causes ensuite les conseils non lui c'est le contraire donc il faut être sans cesse sur les gardes voilà je continue un autre roman qui est dans le même genre de Giulio Enrico Pisani qui est en 1943 c'est un italien qui habite Luxembourg il écrit dans le journal communiste alors qu'il était employeur bête vous voyez un peu l'écart qu'il peut faire il est très généreux c'est à dire il se défense il fonce il n'est pas toujours très disons soigneux de la langue mais il a beaucoup beaucoup d'idées alors voici un roman qu'il intitule Riddy Bayazzo c'est son détective où le chasseur fout roman de meurs il dit pas roman policier ça porte sur les meurs alors de quoi s'agit-il c'est une modeste employé de bureau de voyage dont la victime apparente est en réalité un des organisateurs donc c'est un sujet assez anodin un meurtre isolé dans un milieu assez huppé assez chic et c'est là-dedans qu'il va opérer alors ce qui est intéressant c'est que dans ce type de roman ça n'est pas la victime qui compte c'est le coupable et ici c'est plus encore le narrateur c'est-à-dire monsieur Pisani lui-même qui se met en évidence ça ça me dérange un petit peu Tullio le fait aussi mais toujours en se moquant de lui-même là il se prend un peu beaucoup au sérieux il a une série de romans que vous trouverez dans la bibliographie alors je reviens à Tullio avec un événement qui a fait date la bombe l'affaire vous la trouverez dans ce roman-là mais ce roman a un titre qui induit en erreur c'est la énième mort d'Ernesto Guevara de la Serna c'est le vrai nom dit le Tché le compagnon de Fidel Castro mais c'est mélangé à une histoire bien luxembourgeoise où des attentats terroristes sont fomentés par on ne sait on ne sait pas qui alors dans ce roman-là sept ans après Miss Mona il fait revenir la commissaire Laure du premier l'inspecteur Laure Martin alors elle est divorcée elle a un enfant qu'elle élève seule elle ne porte pas de flag elle n'aime pas le flag elle a un amant ou plusieurs amants sept elle dit mais elle n'est pas vraiment engagée dans l'affaire et elle a un assistant qui est sympa mais brouillon c'est un peu le couple encore une fois de Sherlock Holmes et de docteur Watson il faut un intelligent et un moins futé donc il y a deux mythes qui sont évoqués dans le roman le mythe du Tché et le mythe du Bommelier qui ont marqué la jeunesse de Tullio alors Carcasse un titre extrêmement révoltant et la première page est déjà révoltante c'est un mec qui vient d'être largué par sa copine et qui lui a gardé le chien de la copine et qui va l'abattre et il va en préparer un civet si vous voulez donc la première page c'est la préparation du civet de chien oui Tullio a l'art de mettre une bonne paire de claques alors les carcasses ce sont des carcasses d'ouvriers turcs qui sont clandestinement importés par un camionneur roumain si je me rappelle bien et qui sont débarqués au Kirchberg frigorifiés donc c'est ça la traite des blancs la traite des ouvriers immigrés et évidemment les profiteurs de cette affaire là la bourgeoisie d'affaires donc le flic largué il est viré aussi par ses supérieurs c'est quelqu'un qui glisse vers l'illégalité vers oui vers l'anarchie carrément et il opère avec des moyens qui sont des moyens parfois à la limite du criminel alors son pistolet côtoie le sexe il est à la recherche d'un bonheur perdu c'est un idéaliste qui court après son bonheur évidemment qu'il ne trouvera pas sinon des meurtres des viols le proxénitisme les mutilations les chantages la transgression des tabous culturels le dernier livre de Tullio Forgiarini il a présenté l'année passée au mois d'octobre à Esternar Ceruse qui est une substance chimique c'est l'histoire d'un romancier raté qui n'a aucun succès avec ses propres livres et qui se met à écrire des biographies tiens une biographie de cyclistes ce n'est pas Charlie Gaulle c'est Frank Schleck dont il est le biographe et ensuite il est invité chez quelqu'un qui habite une grosse villa au Limpetzberg qui est épouvantablement dégoûtant et qui est un mafieux luxembourgeois et qui lui dit je vais mourir d'ici un mois je veux une biographie de 100 pages mais bien étalée et donc l'écrivain doit faire l'éloge du type qu'il déteste c'est plein de cynisme et Tullio est le seul actuellement capable de faire cela c'est très bien écrit il m'a écrit vous voyez la délicace pour Frank une histoire noire avec la poudre au bloc puisqu'évidemment le vieux type est cocaïnoman voilà t'en comptes Jacques Steiver encore un collègue professeur de philosophie comme Claude Schmitt que nous verrons dans quelques minutes il est un peu plus âgé que nous il est né en 1939 il a encore fait le service militaire il s'en souvient il a été professeur à l'Athénée au LGL et à Hèche et il a été directeur d'une des deux écoles européennes de Bruxelles c'est Bruxelles-UCL où il a été très sérieux c'est un homme de gauche qui ne se cache pas ses sympathies de gauche le titre les taupes ou des taupes chez les luxos taupes au double sens c'est de l'animal qui se cache sous terre et c'est l'espion infiltré dans un groupe ennemi ça se passe au Herrenberg donc le siège de l'armée glorieuse luxembourgeoise et au Herrenberg il y a des Herren qui aiment les Herren vous comprenez ce que je veux dire sous la duche notamment voilà donc problème interne avec des uniformes galonnés brillants des chaussures cirées il peut y avoir beaucoup de saloperies à l'intérieur donc il va dévoiler cela et il y a deux personnages d'enquêteurs vous avez le capitaine Luc Niles un fonctionnaire impeccable inefficace et vous avez un ancien colonel qui a été chef de la sécurité du grand duc qui est à la retraite qui n'a plus d'obligation professionnelle et qui peut tout se permettre il peut enquêter sans mandat de perquisition il peut s'infiltrer et il a contrairement à Sherlock Holmes et à d'autres une aide totalement efficace qui a un nez et qui s'appelle bingo bingo c'est le chien dans tous les romans de Jacques il y a toujours le chien qui trouve la piste infaillible donc il est fouiné et futé là aussi vous apprendrez tous les bons restaurants de Dietrich de Merch et d'Ettelbruck voilà c'est en même temps une petite publicité voici Jacques vous voyez il a un regard très sérieux mais il est très pince sans rire et son roman décamé chez les luxeaux le dernier qui est publié en 2020 a même été traduit en albanais je crois que c'est le premier luxembourgeois traduit dans cette langue là alors dans ce roman qui fait 450 pages c'est vraiment un pavé c'est le plus gros que je connaisse le grand duché est convoité par des bandes mafieuses organisées alors il y a les turcs et il y a les maghrébins qui sont des musulmans tous les deux mais à couteau tiré et Luxembourg est entre les deux fronts et ils casquent alors cocaïne prostitution trafic de femmes les plus gros crimes sont au programme et le fils du colonel Moulinard ce colonel à la retraite le fils qui est étudiant à Liège à Liège a mis un peu le nez dans la dans la chenouf comme on dit c'est-à-dire dans la cocaïne et il n'en prend pas pour lui-même mais il en vend dit-il pour se permettre de faire des études donc il a une pensée presque oui économique dans la consommation de drogue donc c'est très documentaire très sérieux il y a de l'humour mais c'est beaucoup moins cynique que Tullio alors qu'est-ce qu'il m'a écrit une chose amusante aussi au vainqueur d'un idier il y a un ventou pour une détente bien méritée sauf que c'est vaguement ironique il a l'air de penser que pour faire le ventou j'ai besoin de dope ma seule dope c'est le souvenir de Charlie Gaule moi je n'ai pas besoin de produit non mais il a de l'humour voilà une visite ici ils s'amusaient beaucoup on avait un master il existe toujours un master en études luxembourgeoise j'étais un peu le cousin pauvre invité pour la littérature de langue française aujourd'hui il n'y a plus que deux langues qui comptent le luxo et l'allemand c'est honteux mais c'est comme ça c'est comme ça et l'anglais évidemment mais là je ne fais pas partie de cette orientation comme bibliographie c'est ma thèse publiée en 1999 dans un réseau d'universités francophones vous voyez vous avez l'université de Pech en Hongrie et de Vienne en Autriche pas Vienne en France c'est Autriche voilà alors si vous voulez vous documenter vous avez le livre dictionnaire des auteurs luxembourgeois nous l'avons publié en 2004 je crois si mes souvenirs sont bons il y avait déjà 1400 auteurs mais maintenant il y en a presque 2000 toutes les langues 7 ou 8 langues qui sont utilisées et puis pour chaque auteur vous avez une fiche voilà donc l'édition du livre c'est 2010 mais là c'est sorti en ligne je continue voilà la bibliographie que je vous ai donnée excusez-moi les caractères sont tout petits je voulais économiser du papier alors j'en viens à Claude Schmitt montre-toi tu n'es pas assez connu Claude professeur de philosophie à l'Athénée né en 1947 Claude je dis toujours pour le Bourgogne 47 est une bonne adie pour nous je ne sais pas encore alors Claude il a une série de 8 romans et je crois être le seul à avoir inventé un nouveau terme pour le sous-genre qu'il représente j'appelle ça des philo polars des polars qui portent sur des questions philosophiques graves gravissimes et Claude se documente extrêmement bien mais il écrit comme compulsivement il a toujours un roman en cours il m'annonce dans 3 mois tel ou tel va paraître j'en suis à un nouveau donc on est plein d'admiration alors ici il thématise dans ce roman la question de l'afflux massif de migrants et de réfugiés au Grand-Duché de Luxembourg et le titre est assez significatif Reinert au pays des merveilles pas Alice au pays des merveilles de Reinert vous avez tous appris l'histoire du Reinert à l'école primaire Reinert est un renard donc il est futé vis-à-vis du loup qui n'est pas spécialement un animal sympathique Reinert n'est pas toujours très amical plutôt égoïste plutôt sournois je trouve donc il y a beaucoup d'aspects discutables dans le personnage de Reinert alors ici notre personnage il relève d'une opération grave et il a la chance d'être en convalescence dans un endroit que je connais très bien au château de Colpa château de la famille Mayrich sauf que depuis 1947 cela appartient à la Croix-Rouge et c'est aujourd'hui un lieu de convalescence après les opérations notamment donc c'est là qu'il peut méditer mais c'est là aussi qu'il peut s'échapper parce que Reinert ce monsieur-là il a une double vie la nuit parcourt le pays il va dans les Ardennes sur la Moselle et il se déguise où il apparaît avec les traits de l'animal à oreilles pointues au museau allongé et la large queue le renard et donc il se trouve pris entre deux options face aux immigrés face aux migrants il y a des luxos qui pensent qu'il faut fermer les frontières il faut les rejeter et notamment dans mon coin dans l'Est dans les villages de la Moselle ils sont plutôt nationalistes chauvins d'autres milieux sont plus ouverts et lui ne sait pas vraiment il va même se rendre à la procession dans le centre d'Estenach mais Willy Broch n'est pas à même de lui répondre donc c'est un roman policier sûrement une enquête sûrement la réponse on ne sait pas vraiment et Claude évidemment comme l'auteur n'a pas à prendre position il laisse parler il laisse agir ses personnages mais c'est très intelligemment fait et Claude a sorti récemment l'année passée un autre roman les fleurs du mal les fleurs du mal je vais commencer par la fin ça fait penser à quoi il y a un titre de recueil poétique les fleurs du mal de Baudelaire et il y a aussi un parfum de Jean-Paul Gauthier justement fleurs du mal donc il y a un titre ambigu de quoi s'agit-il cette fois-ci Claude n'opère pas dans le grand duché il est à Paris dans le milieu de la police française et Dieu sait si depuis les gilets jaunes depuis les antivax et d'autres protestataires la police est malmenée se fait agresser se fait menacer de mort comme les ministres d'ailleurs chez nous maintenant aussi donc vous avez un de ces policiers qui n'est pas sorti de la Sorbonne qui fait honnêtement son métier qui a encore un idéal mais un idéal de plus en plus évanescent de justice d'équité de paix sociale et qui en plus est un âge où le ménage se décompose c'est-à-dire il ne s'entend plus avec sa femme il a une fille un garçon et c'est le garçon qui fait problème il s'appelle René et il ajoute un oeuf muet à son prénom il se maquille se transforme il fait carrière comme chanteuse transgenre et le papa évidemment est scandalisé il ne comprend plus le monde il le suit il le file il y a une vraie enquête policière il va dans les concerts masqué la question qui se pose est-ce qu'il va franchir le pas est-ce qu'il va le buter le père est-ce qu'il va buter le fils qui vire mal pour faire un jeu de mots donc là aussi c'est très très intelligent très fin et tout à l'heure je vous disais Claude a inventé le philo polar j'ajoute encore une couche Claude tu es notre Houellebecq non non c'est le seul qui sait d'une façon très très intellectuelle à un très haut niveau aborder des sujets alors gravissimes gravissimes qui étaient longtemps tabous je ne parle même pas de l'homosexualité ça c'est c'est l'enfance de l'art aujourd'hui non le transgenre donc il y a vraiment une transformation complète de la personnalité ça c'est le problème qu'il évoque ici je reviens à deux écrivains que j'ai invécut tout à l'heure c'est Serge Basso de Marc ou de March qui a été directeur du centre culturel Culture Fabrique à l'entrée d'Ach sur Alzade vous voyez un peu où c'est dans l'ancien abattoir qui est devenu un lieu culturel comme la prison ici est devenue un lieu culturel c'est très réjouissant ça donne confiance je trouve c'est beau et donc ici le titre c'est vrai masque et fausse façade roman noir sans fil rouge c'est-à-dire dans le titre ils mettent toute l'ironie toute la dérision à propos du sujet grave qu'ils vont évoquer alors de quoi s'agit-il ? il s'agit de deux meurtres seulement vous direz-vous deux meurtres et encore ce sont des personnages pas très religions mais nous sommes à Luxembourg quartier de la gare quartier du centre quartier du Limpetzberg où il y a de grosses villas avec des bourgeois qui consomment de la drogue des femmes qui ont des pratiques sexuelles innommables qui font importer des gens de l'étranger illégalement qui les renvoient illégalement donc c'est aussi c'est le crime organisé qu'ils organisent alors ils se sont amusés pour la quatrième de couverture vous voyez vous retournez le livre en librairie et vous voyez l'essentiel donc ils ont trouvé des formules par exemple ici la plus intéressante donc l'ouvrage de référence pour découvrir un Luxembourg bucolique avec ses meurtres théâtraux ses bars branchés ses dealers déglisés son millionnaire russe cocaïnomane ses quartiers huppés et ses kebabs et ses Xavier Bretel journaliste à radio sans pincettes qui le dit un livre décapant à dévorer d'urgence Marcel Soud spécialiste en diététique et alcool fort à litres et rations un bulldozer littéraire qui vous crache à la gueule Jimmy Carter-Pillard PDG de Brico-Lama etc donc ils sont sans cesse dans le fait linguistique que fait la langue elle retombe des clichés elle sape des expressions toutes faites pour leur faire dire autre chose donc on dit des horreurs mais avec l'humour on désamorce le côté explosif de la chose que l'on va développer alors vous voyez Serge Bassot est né en 62 et Enrico en 62 donc ils ont la soixantaine à peu près et ils ont déjà pendu trois ou quatre livres non c'est la troisième et c'est toujours le même inspecteur qui est dans le livre là et je vous en parlerai encore ici donc ce sont les quatre saisons de l'inspecteur Wagner parce que l'inspecteur Wagner est un vrai luxembourgeois on retrouve des schémas tout à fait classiques donc prospérité luxembourgeoise ici retournée dénoncée et je dis j'emploie une formule très célèbre c'est moins l'aventure d'une enquête que l'enquête sur les aventures de l'écriture c'est-à-dire chaque fois qu'ils écrivent quelque chose ils mettent en bas une note de bas de page où ils se moquent ce qu'ils ont écrit plus haut ils font des calembours c'est des blagues de potache des journal de lycéens de troisième ils ne se gênent pas et ils ont invité quatre auteurs connus plus connus parfois qu'eux-mêmes il y a Tullio Forgiarini il y a Nathalie Ranvaux il y a quelqu'un que vous ne connaissez sûrement pas qui est Claire Gretsch qui est la petite fille de Joseph Leidenbach qui est Claire Leidenbach que je connais puisque je connais toute la famille et il y a mon ancien étudiant en doctorat qui n'a pas terminé le filou qui s'appelle Jeff Schinker il écrit au Tagblatt responsable culturel il est très bien et lui il fait un commentaire métalinguistique c'est-à-dire il emploie des dizaines de termes techniques pour ridiculiser ce que font les auteurs et je dirais une dernière chose le clou narratif dans le roman les personnages sont interrogés par les auteurs les auteurs viennent trouver les personnages comme si vous montez sur la scène de Claude pour lui dire toi personnage comment tu vas évoluer donc les auteurs demandent aux personnages qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour vous et les auteurs les personnages sont scandalisés et que les auteurs n'aient pas de plan prémédité ça rappelle un procédé théâtral qu'on trouve chez Pirandello six personnages en quête d'auteurs il y a aussi une pièce de Edmandune que j'ai publiée coup de théâtre où il y a le même effet où les personnages se révoltent contre le metteur en scène contre l'auteur donc ça c'est le bouquet final et je terminerai je crois c'est bientôt la fin les conclusions depuis Éudipe qui a couché avec sa mère qui a tué son père qui est à la recherche de son identité en passant par tous les enquêteurs que nous avons vus et en passant par Hamlet qui se demande être ou ne pas être puisque ma mère a couché avec mon oncle et puisque mon père puisqu'ils ont tué mon père qui suis-je comment puis-je exister donc depuis toujours le roman policier est une interrogation existentielle deuxième point l'enquête sert d'abord l'enquêteur il la fait d'abord pour lui-même parce qu'il découvre ce qu'il est lui-même face au mal qu'il doit découvrir même si vous rangez le roman policier dans la catégorie kiosque de gare ça reste très sérieux un roman de gare c'est le roman que vous achetez au kiosque de la gare vous l'emmenez dans le train vous lisez en trois heures vous le laissez sur la banquette du train vous sortez vous l'oubliez donc même si le polar vous le classez catégorie roman de gare il est sérieux parce que le genre n'est jamais dédié à un passe-temps gratuit ce n'est pas seulement un amusement pour le lecteur ou pour la lectrice point suivant il répond toujours à un besoin de l'être humain de se faire peur on dit que les français dans l'élection présidentielle ils jouent à se faire peur ils vont pas élire madame le pen ou monsieur Zemmour on n'en sait rien mais on a l'impression qu'ils jouent à se faire peur un peu comme dans la tragédie classique on sait très bien que tel ou tel personnage sera foudroyé Prométhée sera punie mais on a besoin de ça de cette purification de cette catharsis pour se défaire de la mauvaise conscience ensuite l'enquête est le plus souvent rétrospective mais elle peut aussi être prospective comme dans le roman sur la catastrophe nucléaire en fait le roman est toujours le symptôme de quelque chose et il est toujours symptôme de l'époque à laquelle il est rédigé même si Pierre Amère écrit un roman qui se passe 18 siècles avant Jésus-Christ il écrit à partir de l'année 1973 c'est ça qui compte c'est toujours un reflet et un symptôme alors dernier point puisqu'il s'agit d'un récit basé sur une narration littéraire avec des lettres avec des mots des phrases des chapitres des pages et bien c'est un jeu littéraire donc la langue la façon de parler le style la structure du récit compte au moins autant que les erreurs qui peuvent être racontées voilà je vous remercie pour ce long voyage je vous remercie